bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui donc bien je vais essayer de faire une variante de ce que j'ai pu faire il n'y a pas très longtemps donc je vous avais présenté donc un petit tableau de bord qui permettait de pouvoir donc bien cliquer sur des boutons d'options et faire afficher voilà des données particulières et bien là voilà c'est une petite variante qui va vous permettre de pouvoir faire à peu près la même chose mais si ce n'est que voilà donc ici j'ai un graphique que je vais pouvoir faire évoluer et dynamiquement donc c'est ce qu'on va souvent utiliser lorsqu'on va faire des tableaux de bord notamment donc ici voilà j'ai un graphique qui va représenter ici des produits donc produit un produit des produits c'est produit des et donc je vais pouvoir ici faire évoluer donc ici mes valeurs donc ici bien sûr une durée regardez ici donc je vais utiliser une barre de défilement qui va vous permettre ici bien d'afficher donc ici bien tous les sept jours voilà des données donc ici je remonte tout en haut bien je pars du début de l'année voilà et au fur et à mesure que je vais donc glisser mon curseur et bien je vais pouvoir faire un défiler ici soit ici en utilisant voilà les flèches et bien faire défiler mais mes données au fur et à mesure de mes jours de mes vente donc ici bien dynamique par rapport ici à vos dates et en plus de ça donc je vais pouvoir ici bien représenter tous mes produits ou uniquement certains donc ici je vais là j'ai la possibilité par exemple de pouvoir décocher ici mon produit b et je ne le pouvoir afficher dans mon graphique que mais que mes trois que mes trois produits voilà je peux même en décocher deux et pour aller comparer par exemple mon produit a et mon produit d si je le veux donc ici voilà j'ai la possibilité de pouvoir bien soit évidemment tous les décocher ou n'en représenter qu'un donc là bien du coup voilà j'ai l'évolution de mon produit a sur l'année en cours voilà et sinon bien voilà je vais pouvoir ici en rajouter une deuxième et j'ai ici donc la possibilité de pouvoir décocher ou pas tous les produits évidemment si je décoche tout je n'ai plus rien voilà donc je vais pouvoir ici faire de la comparaison de données par rapport ici à des ventes et à des chiffres donc rendre vraiment ce graphique totalement dimanche alors comment j'ai réalisé ça eh bien je suis parti donc d'une source encore une fois vous allez voir je vais pouvoir ici utiliser une source voilà avec ici mes dates de vente et à côté donc bien mes produits donc mes quatre produits produit A, produit B, produit C, produit D et à l'intérieur donc ici mes données mes ventes donc ici sur bien sûr sur l'année donc ensuite eh bien je vais pouvoir et bien évidemment ici passer par des phases intermédiaires pour aller récupérer ici les calculs donc eh bien je vais vous montrer comment faire un pas à pas la création de ce document encore les étapes à réaliser donc on va d'abord insérer une barre de défilement puisque la barre de défilement on l'a vu on l'avait déjà vu lors d'un précédent tuto c'est ici qui va permettre de pouvoir ainsi naviguer sur la durée donc la barre de défilement vous servira à faire évoluer ici vos dates et ensuite donc on va deuxième étape y insérer donc non plus des bouteaux d'options comme on avait vu la dernière fois mais des cases à cocher donc les cases à cocher je vous rappelle ce sont ici la possibilité de pouvoir en activer plusieurs ou pas donc ici utiliser des cases à cocher donc bien ici il faudra en insérer autant que vous avez de produits évidemment à afficher ensuite donc il va falloir lier cette barre de défilement et la case à cocher à des cellules particulières donc c'est ici ce que j'ai fait donc ici je vais lier ma barre de défilement à une cellule qui est la cellule F2 et pareil ici pour mes quatre cases à cocher je vais pouvoir ici les lier à des cibles et à partir de là bien je vais y faire afficher ici mes données dans un petit tableau voilà où je vais y afficher uniquement bien semaine par semaine j'aurais pu faire un graphique qui va montrer tous les quinze jours voilà donc après c'est 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 au choix et ensuite il va y faire afficher les données correspondantes pour chacune de mes périodes donc ici c'est normal si je reviens tout au début donc je vais ici dans ma barre de défilement je reviens tout au début donc je suis ici au 1er janvier ici j'ai bien ici mon 1er janvier qui s'affiche et mon 1er janvier ne correspond bien ici à mes données donc ici bien j'ai mon produit voilà au 1er janvier j'ai bien ici 2 1887 j'ai bien 4822 sur mon produit b et ainsi de suite voilà donc et on va donc ici bien apprendre à utiliser encore une fois une fonction décalé que je vous avais déjà montré précédemment voilà et ensuite bien de cinquième étape sera de créer le graphique donc ici j'ai choisi de partir sur un histogramme en colonne un pilier l'histogramme un pilier tout simplement pour pouvoir afficher ici mes données et ensuite bien on va pouvoir bien former et formater donc ici faire en sorte de rajouter mes boutons ma barre de défilement dans un objet qui puisse être encore une fois bien totalement ici un mon graphique je vous rappelle voilà il est tout en un seul bloc donc on va apprendre ici un très bien à réaliser des ceux-ci donc pour que mon graphique puisse être intégré dans un tableau de bord notamment voilà donc et bien c'est parti donc on va se créer bien c'est c'est ce petit et ce mini tableau de bord donc vous voyez il va être assez simple à réaliser donc allez je vais récupérer ici toutes mes données donc je vais faire en ctrl c on va aller partir ici sur une nouvelle feuille voilà donc ici bon j'ai fait des données voilà aléatoires encore une fois voilà j'ai créé ici un calendrier automatiquement j'ai ici fait en sorte de pouvoir bien mettre des données aléatoires pouvoir aller plus vite voilà donc à partir de là bien ici je vais renommer ma feuille donc que ça ça va être ma source je vais créer donc ici une deuxième feuille qui sera bien ici mon tableau de bord voilà on va l'appeler tdb tableau de bord et à partir de là donc et bien c'est ici qu'on va qu'on va tout piloter alors bien première étape je vous rappelle donc c'était ici d'aller insérer donc dès la barre de défilement alors je vous rappelle la barre de défilement c'est votre dans votre onglet développeurs dans votre onglet développeurs si vous analysez le ruban et vous allez ici cocher voilà ici enfin ce développeur dans dans les onglets pour qu'ils puissent s'afficher ensuite on va aller dans l'onglet insérer et là donc on va aller sélectionner ici en contre le fonds qui s'appelle barre de défilement on clique dessus et ensuite bien on va le dessiner voilà sur sur notre feuille voilà ici j'ai ma barre de défilement donc bien je vous rappelle qu'il faut donc l'allier donc ici on va aller faire ici un format de contrôle voilà ici on va lui dire bien cellule liée voilà donc on va cliquer dessus et la cellule liée on va les lier à ma source par exemple on va la mettre ici en f2 notamment et on fait ok donc ici si je reviens ici dans la valeur 0 donc il faut que j'aille voilà ici j'ai fait 1 2 3 voilà ici je suis à 13 parce qu'évidemment il ya beaucoup de données donc à l'intérieur donc voilà donc ici j'ai mes données données je vais ici donc lui dire eh bien ça c'est ma barre voilà c'est mon indicateur qui va essayer de me faire ici piloter ici ma barre on verra après pour pouvoir ici le faire automatique donc je vais revenir dans mon onglet accueil on va formater tout ça voilà et ensuite ici ce sera mes cases à cocher donc cases puisqu'il y en a plusieurs on va préparer également ici lié ici en dessous bien mes sources pour aller lié ici mes cases à cocher voilà donc ici c'est c'est terminé et on va donc encore une fois bien inséré ce coup ci non plus des boutons à option qu'on avait appris la dernière fois et voilà mais ici donc les cases à cocher donc les cases à cocher et bien vous les avez là donc ici on va on va en créer une ça ça sera ma case à cocher qui va s'appeler produit à c'est ce qu'il ya donc ici ça sera mon produit à alors effectivement alors des fois il n'est pas évident de pouvoir ici mettre les noms voilà du coup ça s'actualise pas tout seul hop 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 voilà on va mettre ici donc ça ça sera mon produit sinon on l'est on l'est on le fera tout à l'heure c'est pas grave on efface déjà les données on va se créer donc une première case à cocher donc bien on a la besoin de plusieurs donc ici on va on va dupliquer on va cliquer la deuxième 3 et 4 puisqu'il nous en faut et on va donc ici les lier donc ici et bien pour lier une case à cocher donc on fait un clic droit format de contrôle ici donc on va bien si vous voulez les avoir ce format ombré une petite ombre à votre à votre case à cocher donc ici bien je vais lier ma cellule donc la première ben je vais la lier ici à la cellule par exemple g2 et je fais ok donc pour l'instant bien il s'y passe rien mais regardez ici donc j'ai rien qui s'affiche normal puisque ma case n'est pas cocher donc ici si je coche ici ma cache ma case mais ici il va mettre vrai donc je rappelle donc ici la case sera que oui ou faux ou vrai automatiquement donc si c'est coché ça sera vrai si c'est décoché ça sera faux allez on va faire la même chose pour les formats de contrôle 2 on va laisser ici un nommage on va lier notre cellule allez on va ici lier sur ma cellule g3 et on fait ok voilà donc on va essayer de tous les cocher pour avoir ici les vrais on va faire la même chose pour la troisième voilà donc ombrage cellules liées et on va donc ici cliquer sur ma cellule g4 et on va faire la même chose pour la dernière ombré cellules liées ici on va déplacer ma feuille alors bon évidemment il en ne peut pas on va se mettre là un g5 et on va faire ok voilà donc ici j'ai mes j'ai mes quatre boutons puisque si j'ai quatre produits à représenter notamment voilà et voilà donc à partir de là bien je vais pouvoir ici un bien créer créer ici mon tableau qui va me permettre de pouvoir ici y afficher les données alors pour ça bien évidemment j'aurai besoin ici de mes en tête donc je faire en contrôler ctrl v voilà et je vais voilà donc les en tête donc j'ai besoin évidemment de mes en tête voilà donc et après bien je vais donc ici faire afficher ici mes données correspondantes donc ici pour ça bien bien je vais aller encore une fois donc utiliser ma fonction de décalé donc je vous ai déjà montré donc égal décalé décalé donc toujours à partir d'un point de départ donc ici et bien mon point de départ ça sera ici mon ma date ma première date ici janvier donc ensuite il vous demande ici le numéro de la ligne eh bien le numéro de la ligne on va la faire varier je vous rappelle on avait créé la barre pour ça donc ici on va créer la barre on va taper ici sur ma cellule f2 qui va représenter ici bien le nombre de lignes correspondant lorsque je vais faire défiler ma barre et celui ci donc j'oublie pas de figer cette cellule pour ne plus qu'elle bouge donc en faisant f4 ensuite bien la colonne j'en ai pas besoin puisque je suis ici sur ma colonne et je fais entrer donc ici il vous affiche 4 bits de 42000 018 vous allez voir pourquoi donc ici j'ai 2 3 4 5 6 7 voilà si je veux représenter que les sept premiers jours voilà tous les sept jours sinon j'aurais pu faire un calendrier un affichage sur dix jours dans mon graphique c'est comme vous le souhaitez donc là je suis parti sur sept jours je vais évidemment lui dire ici d'aller mettre une date puisque les chiffres qui valait qu'il a récupéré était donc ici et des données donc ici eh bien il est parti à partir du 14e du 14 janvier pourquoi parce que ma barre ici indique indique que 13 voilà donc si je me remets tout au début voilà je suis bien ici parti sur mon 1 2 3 4 5 6 7 donc ici mes données ensuite et bien ensuite je vais faire maintenant y afficher les données correspondantes et en tenant compte ici il va falloir que je tienne compte également des cases s'il ya une qui se décoche et bien je vais pas y faire afficher l'information si elle est cochée oui donc pour ça bien je vais devoir réaliser un test et ce test bien on va le faire avec la fonction si donc ici je vais lui dire si j'ouvre la parenthèse mon test ça sera quoi je me dis mais si ici ma cellule g2 donc que je vais figer en faisant f4 si ma cellule g2 est égal à quoi donc elle peut être soit vrai soit faux donc si c'est faux ça veut dire que c'est pas coché et bien dans ce cas là on va lui afficher la valeur na donc la fonction na je vous rappelle vous renvoie une valeur d'erreur donc c'est à dire une valeur qui n'est pas disponible non applicable donc ici et bien hop je fais un double clic pour faire na parenthèse sinon donc valeur s'il faut donc si c'est si c'est vrai et bien si c'est vrai ça veut dire que la coche est coché et donc je dis fais afficher la valeur donc et bien là je vais aller chercher la valeur en utilisant encore une fois la fonction décalé fonction décalé de quoi et bien de ma cellule ici à 2 mon point de départ ensuite et bien mon numéro de ligne on l'a encore une fois donc ici ça va être de nouveau ici ma cellule f f2 que je vais donc ici figé en faisant f4 voilà et ensuite donc bien là il va falloir qu'il se décolle puisque j'ai pris mon point de départ c'est ma cellule donc si je veux afficher ici mon produit a et bien décale toi d'une colonne pour y afficher les données et je ferme la parenthèse qui me permet de faire ma fonction décalé une deuxième parenthèse pour ma condition si je fais ok donc ici un bien regardez mais bien ici 2864 qui correspond à ma journée du 1er janvier donc ici si je me décale je vais ici me décalé voilà de quelques jours donc ici je suis au 5 janvier il m'affiche à la valeur 1372 pourquoi au 5 janvier j'ai bien 1372 voilà et donc ici et bien ça se décale automatiquement donc ici j'ai besoin juste d'aller faire un double clic sur ma poignée de recopie pour y afficher le reste de mes valeurs puisque ma formule ici en a été donc les cellules ont été figées voilà et à partir de là et bien regardez donc ici ici pourquoi il m'affiche les valeurs parce que ma case de mon produit a et coché si je la décoche et bien qu'est ce qu'il va mettre à la place il va mettre en a donc du coup il va mettre puisque la condition est faux du nouveau la case est fausse donc je n'y affiche rien et je vais faire la même chose pour le reste donc ici ça sera quoi et bien je vais y prendre la même formule je vais décaler voilà ici je pars toujours de ma cellule donc si non plus g2 mais ici ça sera mon bouton produit b donc ma case à cocher 2 donc ce sera plus g2 mais ça sera ici ma cellule g3 voilà donc si g3 est égal à faux je n'affiche rien sinon eh bien je pars encore voilà ici de ma cellule à partir de ma cellule voilà b2 et ben je me décale et je fais entrer ici et ben j'ai mais j'ai mes valeurs donc ici je repars du 5 janvier 5 janvier j'ai bien 1954 correspondant ici à mon janvier on va essayer de se repérer plus facilement en mettant ici tout ce début voilà et j'ai affiché données donc ici j'ai bien les 40 5098 double qui sur la poignée de recopie pour un fichier et bien je continue donc ici j'ai la même chose pour mon produit c'est à part que là c'est pas ma cellule g3 que je vais décaler donc ici c'est ma cellule g4 et pour le reste ça ne change pas donc ici j'ai bien les 4298 correspondant à mon produit c'est la petite poignée de recopie je fais la même chose pour mon produit b voilà donc ici ce n'est plus ici ma g4 mais ici ça sera ma g5 ça sera mon quatrième bouton et je valide donc ici c'est bien ici mais 2251 voilà et ici voilà j'ai mes valeurs correspondantes à mes données voilà donc ici j'ai coché mon projet j'avais décoché mon produit a donc si je le recoche j'ai bien ici mes produits voilà si je décoche ici mon produit b et bien je vais avoir toutes les valeurs si ce n'est que mon produit produit b maintenant j'ai que dna voilà donc ici j'ai mais j'ai mon tableau j'ai ma source qui va me permettre de pouvoir maintenant et bien réaliser mon graphique voilà donc à partir de là et bien je vais je vais créer mon graphique bien on va voilà je réaffiche toutes les données alors je vais sélectionner évidemment les données pour créer mon graphique je vais aller dans l'onglet insertion dans ici les graphiques donc je vous dis que je partirai sur un histogramme de type colonne voilà le voici donc à partir de là et bien je vais pouvoir bien ici faire soit on va choisir on va choisir ce modèle là et puis après on va évidemment le personnaliser donc on va faire un contrôle x le déplacer pour le ramener dans la table de bord voilà ça c'est mon graphique voilà on va essayer ici de le de faire en sorte à ce qu'il soit évidemment sur notre plainte âge bon ici évidemment on pourrait lui changer le titre donc ici on va lui mettre 20 20 de l'année 2015 on fait l'entrée évolution des ventes évolution des ventes évolution de vente de l'année 2015 voilà bon après on peut évidemment personnellement graphique donc ici on peut aller sélectionner le quadrillage voilà ici on peut lui mettre un format évidemment on va essayer de lui donner un format de type voilà donc on va essayer de lui mettre hop voilà enfin plutôt mise en forme de la qui c'est plus rapide voilà allez on va lui mettre ici un nombre donc on va lui mettre des monnaies on va lui mettre ici si on veut lui faire évidemment les étiquettes on va lui mettre ici dans les étiquettes voilà hop les graduations graduations on va lui mettre ici puisqu'il la met pas on va lui mettre à l'extérieur voilà comme ça on aura des petites graduations ici on va essayer de personnaliser ensuite mes données voilà on va le mettre ici en gras on va mettre les dates en gras pour les faire ressortir donc voilà ici mon graphique donc je vous rappelle ici pour l'instant regardez dès que je vais cliquer ici sur ma barre de défilement j'ai bien ici mes journées qui se défilent voilà donc ici je vais pouvoir rajouter faire décaler automatiquement mes données donc là si je vais à la dernière bien ça s'arrête au 17 avril pourquoi parce qu'évidemment mais il faut paramétrer mon format de contrôle donc ici il s'arrête à la valeur 100 j'avais mis presque 300 350 il doit y avoir un peu moins de données que les jours voilà si je fais ok donc si je suis à peu près au milieu donc je devrais normalement atterrir sur mon mois de juin voilà donc ce qui veut dire qu'à la fin je suis voilà je suis il maman quand même encore là il s'arrête au 28 alors comme mon calendrier lui s'arrête au 31 on va faire un contrôle fin mais ça ira plus rapide voilà donc je me suis mis donc au 31 12 donc il y a à peu près 300 300 il y a presque une date pour pour l'année voilà donc il me manque plus que 300 on va mettre 357 on devrait arriver là aussi il va falloir que vous jaugiez évidemment par rapport ici à votre dernière date si je me mets à la fin il me manque plus que le 31 qui ne peut pas s'afficher donc ici un format de contrôle voilà on va mettre 358 et on aura évidemment toutes les données voilà donc ici si je vais maintenant sur la fin de mon outil voilà j'ai bien ici les jusqu'au 31 12 et jusqu'au 1er janvier voilà donc ici j'ai mes données et si je le décoche ici et bien regardez ici j'ai que mes trois produits si j'en décoche un deuxième voilà j'ai que mes que mes produits voilà donc ici je bien les boutons ici fonctionne ça fonctionne voilà donc ici et bien je vais pouvoir maintenant bien personnaliser donc ici on va remettre donc ici je vous rappelle que pour savoir lequel c'est donc si je décoche et bien voilà c'est le bleu qui disparaît donc mon produit bleu c'est le produit 1 donc là donc ici on va mettre produit 1 voilà on va évidemment agrandir voilà donc ici ça c'est mon produit a on va le mettre là ici donc bien ça sera je pense c'est par ordre donc ici ça sera si je décoche ici donc c'est mon produit orange qui est parti donc mon produit orange c'est bien mon produit b voilà donc ici je vais taper je vais taper ici produit b voilà donc là aussi c'est mon deuxième bouton ensuite donc je vais faire la même chose pour celui ci donc ici ça sera mon produit c'est voilà on va élargir un peu le bouton pour pouvoir ici le mettre voilà ça sera mon produit c'est et vu le dernier donc ça sera mon produit d voilà donc ici j'ai mes boutons qui vont permettre de pouvoir ici piloter mon graphique donc ici et bien on va aller maintenant en faire de la mise en forme tout simplement alors eh bien c'est parti donc on va aller dans l'ongle affichage bon première chose que je fais évidemment c'est de retirer le quadrillage de mes de mes boutons la légende donc bien on pourrait ici lui dire de disposer la légende on va la disposer plutôt à droite ou en haut sinon pourquoi pas voilà on va mettre en haut comme ça ça n'impactera pas ici mes données on va pouvoir évidemment agrandir les légendes on va pouvoir la mettre un peu plus haut donc après je vous rappelle un graphique ça se ici on va pouvoir bien mettre en forme de l'axe pour mettre un peu moins de données on va aller ici en unité on va faire 4000 en fonction de vos données voilà comme ça il y a un peu moins de données affichées voilà donc ensuite eh bien votre graphique vous allez pouvoir agrandir un tout petit peu voilà pour le rendre le plus le plus grand possible voilà donc à partir de là eh bien on va essayer de de grouper toutes ces données là et faire afficher ici les données donc ben je pars encore une fois sur un bouton une forme pardon je vais trop vite voilà illustration outils formes allez on va chercher ici un petit rectangle qu'on va ici dessiner voilà on va on va la mettre d'une couleur on va partir sur du hop hop allez on va prendre plutôt du bleu un peu plus clair voilà donc la forme ici on va lui dire recule toi et mets toi un derrière plan voilà voilà et ensuite donc on va aller sélectionner nos boutons nos boutons donc voilà et on va donc les déplacer sur la barre donc ici on va lui dire d'aller dans les outils de dessin essayer d'aligner et distribuer voilà aligner 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 voilà on va aller ou oups pardon j'ai dit centré mais c'était pas centré évidemment aligner au milieu voilà et on va également les distribuer horizontalement pour donner le même écart à chacun voilà et j'oublie pas de grouper pardon de grouper voilà je groupe les données je vais faire la même chose pour ici mon bar de défilement voilà que je pourrais agrandir ou pas en fonction je vais faire en sorte ici à ce que mais ma barre de défilement bas barre et ici voilà tout soit groupé donc ici je vais grouper voilà comme ça maintenant je n'ai ici qu'un seul morceau on va essayer de donner une couleur de fond à votre graphique pour faire en sorte à ce que là il se voie un peu plus et ensuite bien voilà j'ai plus qu'à coller ici mon ma barre à mon graphique donc je sélectionne les deux je vais dans les outils de dessin je vais grouper voilà maintenant et bien voilà j'ai il a perdu le groupement voilà parce que j'étais sur mon graphique alors donc à partir de là voilà donc maintenant j'ai mon graphique voilà qui vient qui vient ici tout seul donc après on peut évidemment ici insérer un titre voilà style table de bord encore une fois illustration une forme une forme toute simple voilà hop on va chercher pourquoi pas de l'orange on va mettre ici voilà table de bord tableau de bord voilà évolution évolution de vente donc voilà bon après c'est encore une fois de la personnalisation on va centrer voilà on va essayer d'enventer la police on peut mettre en même un blanc si vous le souhaitez voilà donc ici et bien voilà ça y est votre tableau de bord il est finalisé donc maintenant j'ai la possibilité de pouvoir ici donc représenter mes données en jouant ici sur ma barre de défilement pour aller faire évoluer ici mes dates et voir ici l'évolution dans les temps et en plus de ça donc je vais pouvoir faire en sorte de n'afficher que certaines données de mon graphique voilà pouvoir comparer des produits entre eux notamment donc voilà on va pouvoir ici faire en sorte de sélectionner les données de mon graphique des produits différents voilà je peux même aller décider de lui dire ici de représenter un produit différemment donc ici je peux lui dire d'aller modifier mon titre donc ici si c'est mon produit jaune donc ici je vais lui dire que pour celui là mets toi voilà mets toi une courbe et ici donc bien mon produit dès maintenant est représenté ce format de courbe pour aller le comparer avec d'autres voilà donc ici vous allez pouvoir ici faire en sorte de faire afficher voilà bien des produits donc après on peut revenir évidemment derrière mais ça vous permet de pouvoir ici donc représenter des données directement donc ici on va le remettre en appeler voilà donc comme ça ça vous permettra de pouvoir ici faire en sorte de pouvoir bien afficher plusieurs données ou pas en fonction de votre évolution voilà la dernière étape qu'on aurait pu faire c'est y afficher pourquoi pas ici mais les étiquettes de données donc si je vais dans mon outil graphique élément on va aller y faire afficher les étiquettes de données au milieu là pourquoi pas et ici donc bien j'ai les données en même temps de tous mes produits qui vont également s'afficher c'est en fonction de ce qu'on souhaite montrer ou pas voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu donc voilà ça vous permet de pouvoir ici voir une autre option encore une fois d'utiliser ici non plus des boutons à option mais ici des cases à cocher qui vont permettre de pouvoir sélectionner ou filtrer vos données d'un graphique et le rendre totalement dynamique par rapport ici à plusieurs critères donc d'une part une part de défilement et d'autre part ici donc par rapport ici à des à des cases à cocher voilà donc et tout ça à partir d'une source avec donc je vous rappelle des petites fonctions toutes simples ce coup-ci une fonction décalé encore une fois et ici un test avec un site où je vais aller récupérer les infos si c'est juste voilà voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain au revoir et à très vite sur un petit peu